bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne absente productivité by action agile aujourd'hui deuxième partie de vidéo dédiée au gestionnaire de tâches que je vous propose sous forme de template et que nous avions commencé à présenter dans une vidéo précédente aujourd'hui ce sera donc la dernière et deuxième partie de présentation sur laquelle nous verrons la fin de l'explication de la base de données qui est la base de données centrale coeur du système de gestion de tâches et nous verrons également comment paramétrer vos filtres de façon à avoir toutes les vues qui correspondent exactement à la manière dont vous pouvez travailler nous verrons également le fonctionnement des templates car vous l'avez vu il y a des vues différentes c'est à dire vous pouvez créer des projets contenant une timeline vous pouvez créer des grosses tâches contenant une liste de sous tâches vous pouvez créer des tâches unitaires qui n'ont pas de contenu des meetings des vidéos calls tout ça utilise le système de modèles sur notion que nous verrons et nous verrons bien sûr aussi l'utilisation des tris très important dans un système de gestion de tâches étant donné qu'il faut de préférence avoir ses tâches prioritaires en premier y compris les tâches en retard et les tâches les moins prioritaires derrière bien sûr ce template je vais le publier en même temps que cette dernière vidéo vous le verrez sur mon site web et vous pourrez l'utiliser et le modifier à souhait pour l'adapter parfaitement à la manière dont vous gérez vous même vos propres tâches si le contenu de cette vidéo vous plaît je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos nous on passe tout de suite à la pratique la première chose que l'on a sur chacune de nos tâches c'est un état et cet état il nous dit si la tâche elle est à faire en cours ou bien si elle est terminée je distingue le work on qui correspond à la période de temps sur laquelle ou la date sur laquelle j'ai prévu de travailler sur la tâche en question qui est différent de la due date qui est l'échéance j'ai associé un champ qui résulte ce qui est un lien vers une autre base de données qui est la base de données des okr dont on a parlé dans une vidéo précédente ça ça va me permettre d'associer ma tâche et mes résultats ça c'est tout système de gestion projet tâche complexe et tâche unitaire c'est à dire que là ici j'ai des relations parents enfants j'ai ici la notion de période c'est à dire que je peux associer ma tâche aux périodes de l'année et en dessous j'ai un champ de pilard qui me permet d'associer mes différentes tâches ensuite j'ai un champ bien sûr très important qui est le champ de la priorité et là j'ai mon fameux champ state dont on a parlé tout à l'heure qui me donne l'état j'ai les trois derniers champs qui eux permettent de gérer la notion de tâche suivante et de tâche précédente donc là aussi c'est une relation parent enfant sauf que j'ai considéré que le parent c'était la tâche précédente et que l'enfant c'était la tâche suivante parce qu'en soit il n'y a rien qui l'empêche j'en achète donc j'ai modélisé ça de la manière suivante en indiquant suivant avec la petite flèche et ici la petite flèche avec précédent ça c'est plutôt un indicateur visuel non par exemple si on va voir la tâche montage vidéo ici et ben vous voyez qu'elle a une tâche suivante qui est la publication sur youtube et elle a une tâche précédente qui est le fait de faire les prises de vue et c'est ça qui me calcule les petites flèches qui sont ici d'ailleurs c'est intéressant parce que la tâche précédente c'est le fait de faire les prises de vue et vous voyez ici j'ai un indicateur de progression qui a 50% donc lui ce qu'il va faire c'est un roll up il va aller chercher dans la tâche précédente la progression moyenne parce qu'en soit je peux avoir plusieurs tâches précédentes et la progression moyenne c'est 50% c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure manuellement et comme ici la progression elle n'est pas à 100% et ben c'est ça qui fait que ici je conserve la flèche mais si je la passais à 100% et bien à ce moment là la flèche disparaîtrait c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est la manière dont je peux gérer les tâches suivantes et les tâches précédentes et c'est hyper puissant parce que là aussi on peut faire ce qu'on veut on peut mettre autant de tâches suivantes qu'on veut et autant de tâches précédentes qu'on veut et le système avec les flèches continuera de fonctionner parce que le fait d'afficher la flèche il est basé sur la progression on l'a vu ici moyenne des tâches précédentes donc tant que toutes les tâches précédentes ne seront pas terminées ma flèche ici sera toujours présente alors au final on a quelque chose qui est quand même très efficace parce qu'on peut gérer beaucoup de cas en particulier les tâches parents enfants les tâches précédentes et tâches suivantes voir leur état d'avancement avoir un état d'avancement qui est consolidé en fonction de toutes les tâches qui sont en dessous et ça c'est vraiment ce dont moi j'ai besoin en particulier dans de la gestion de projet mais y compris dans de la gestion de tâches complexes le problème c'est qu'on a 24 ans donc évidemment 24 ans ça fait une base de données qui est quand même pas petite comme vous le voyez ici et tous les champs ils sont affichés en haut de la page alors il ya quand même une fonctionnalité dans notion qui est vachement pratique c'est qu'ici on peut choisir de cacher une partie des champs donc ça ça se fait tout simplement quand vous allez sur un champ vous avez la possibilité ici de dire que la propriété elle est cachée et alors il ya plusieurs options c'est soit vous décidez de l'afficher toujours soit vous décidez de cacher la propriété mais uniquement quand elle est vide soit vous décidez de la cacher toujours donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que sur les 24 j'en ai caché 11 et donc si je rassemble tout ça me fait une tâche est comme ça et ça je trouve que ça donne une vision qui est vraiment pas mal parce que là ici par contre j'ai que les informations qui sont réellement importantes pour moi et en fait je pourrais même cacher la dernière qui est ici parce que ça c'est quelque chose que j'utilise pour certains tris mais en faisant ça on voit vraiment les champs qui sont qui sont ceux qui sont essentiels à la tâche à savoir leur état le type tout ce qui concerne les dates d'échéance et de travail je veux voir le résultat clé qui est associé parce que moi c'est associé à mes objectifs annuels et donc c'est important pour moi les tags qui contiennent comme on l'a vu une partie de l'information donc ça je l'affiche aussi la progression c'est quelque chose que je laisse afficher tout le temps parce que j'en ai besoin sur les tâches unitaires pour y rajouter un niveau de progression et je veux pas avoir à réafficher tous les champs à chaque fois que je le fais la barre de progression évidemment qui est affichée tout le temps le pilier auquel ça répond sa priorité et son état qui est quasiment le champ le plus important parce que ça c'est un indicateur visuel pour moi que je regarde vraiment à longueur de journée alors pour tout ce système il fonctionne correctement il ya une notion de notion qui est importante qui est la notion de modèle et que ici du coup j'utilise beaucoup parce que vous l'avez vu quand je vais sur un projet eh bien j'ai une page qui contient ici une timeline et puis en dessous du contenu libre mais quand je suis sur une grosse tâche bah là c'est différent je vais simplement avoir un tableau avec la liste des tâches enfants et quand je suis sur une tâche unitaire comme ici eh ben j'ai rien particulier si ce n'est le texte que j'ai bien voulu mettre alors pour pas avoir à refaire ça à chaque fois qu'on crée une nouvelle tâche et on a ici en train de parler de productivité donc l'objectif c'est quand même que tout ça soit efficace j'ai créé des modèles dans la base de données donc dans ma base de données notion j'ai la possibilité de créer plusieurs types de tâches alors tout d'abord j'ai une tâche de type projet donc ce modèle là c'est lui qui va créer une tâche de ce type là j'ai un modèle de type big tosk les tâches unitaires les meetings les calls et je me suis créé un template particulier pour la création de vidéos qui en fait est une tâche complexe simplement je voulais avoir une icône différente de façon à ce que vous voyez ici je puisse identifier rapidement là où j'ai de la vidéo alors on va aller voir par exemple le modèle template pour les projets donc ce que je dis c'est que quand je vais créer un nouveau projet je vais lui mettre son état en affaire parce que étant donné qu'il n'est pas encore démarré c'est donc à faire je vais préciser que le type ici il sera en projet c'est comme ça que ça sera identifié comme étant bien un projet par notion derrière et en dessous j'ai créé la timeline que vous avez vu tout à l'heure avec un filtre et dans ce filtre et ça c'est important de le comprendre je dis que je veux voir deux choses je veux voir tout d'abord uniquement les tâches dont le parent et le template lui même alors ça c'est une notion qui est un petit peu touchy mais qui est très importante à comprendre c'est que quand dans un template vous associer comme parent n'apporte pas n'importe quelle tâche mais le template lui même et bien ce qui va se passer c'est qu'au moment où le modèle va être utilisé notion va remplacer le parent par la page elle même et c'est ça qui fait que vous n'aurez rien à faire à partir du moment où vous allez utiliser le modèle toutes les tâches que vous rajouterez ici en dessous elles seront directement rattachées au projet que vous êtes en train de créer alors ici j'ai mis l'état est à faire mais ça ce serait pas forcément utile je le mets comme ça parce que quand vous allez créer un nouveau projet ici dans mon tableau je vais vouloir rajouter de nouvelles tâches et j'ai envie que cette nouvelle tâche à soit directement flaguer comme étant à faire parce que ça ça me permet de savoir que tout est à venir et dans le tableau qui est en dessous j'ai ici mis la timeline dont on enfin qu'on a vu tout à l'heure qui sera l'affichage en mode gantt de toutes les tâches que j'aurais créé et donc on va le voir tout de suite si je reviens ici hop je sors du modèle et que je lui dis créé moi un nouveau projet donc là il vient me créer un nouveau projet qu'on va nommer nouveau projet ici on va pas s'amuser à mettre des images et tout mais vous allez voir ce que je vous ai indiqué tout à l'heure c'est à dire que là si je lui dis nouvelle tâche eh ben vous voyez la nouvelle tâche ici elle est directement rattachée à mon nouveau projet j'ai rien eu à faire j'ai pas eu besoin de changer mes filtres c'est fait automatiquement par notion et on voit que mon nouveau projet il apparaît bien ici alors j'ai fait la même chose pour tous les autres types de tâches notamment sur les big tosk dans les unit tosk il n'y a rien du tout dans les big tosk c'est pareil on peut mettre des sous tâches c'est un tableau simple il n'y a pas de timeline parce que j'estime que sur une tâche complexe j'ai pas besoin d'une timeline parce que ça s'étend pas sur suffisamment longtemps mais en soit tous ces templates là ils sont complètement personnalisables et c'est super important de les utiliser parce que c'est ça qui va rendre l'utilisation de ces systèmes vraiment rapide parce que vous pouvez créer des projets avec toutes les valeurs préremplies qui vont bien et après vous n'aurez plus qu'à saisir que ce qui vous intéresse alors ensuite ce qui est important pour construire une to do list de cette manière là c'est de travailler beaucoup sur les filtres parce que comme on a discuté précédemment toutes les bases de données liées qui sont affichées ici pour afficher la liste des projets les grosses tâches et des tâches tout ça c'est basé sur la même base de données en fait la seule chose qui change ça va être les filtres et les tris on va regarder rapidement les filtres qui sont présents sur cette page et qui sont assez représentatif de ce qui se trouve partout parce que au final la liste qui est en bas ici aujourd'hui correspond à la page qui est aujourd'hui ici les filtres à l'intérieur c'est les mêmes dans prochainement c'est la même chose que ce qu'on aura ici dans les 7 prochains jours là on a les filtres pour les grosses tâches et là où les filtres pour les projets donc c'est ce qu'on va regarder immédiatement donc sur les projets tel que c'est fait c'est relativement simple ça prend tous les projets qui ne sont pas marqués comme étant donne et dont le type est égal à projet ensuite j'ai un tri et c'est trié par du date et ensuite par priorité comme ça je vois d'abord ici les projets qui arrivent le plus rapidement et derrière les projets qui arrivent le moins rapidement ça c'est simple et donc c'est fait sur une galerie comme on l'a déjà vu ensuite on a la liste des grosses tâches donc là on a un filtre qui est un peu différent je vais prendre toutes les tâches dont le type est à big tosk je vais prendre tous les états qui sont en cours et à faire ce qui revient à dire que je veux pas les tâches qui sont terminées et ensuite je vais prendre tous ceux dont la priorité n'est pas empty et dont la due date n'est pas empty non plus c'est l'un ou l'autre donc là comme on peut le voir les carrés gris ça représente des groupes alors ça c'est important parce que dans les filtres de notion on peut faire des choses assez puissantes parce que du coup je vais demander à ce que donc mon type soit big tosk et que le groupe ici soit soit pris en compte et que le groupe qui est encore en dessous soit également pris en compte et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ici la liste des tâches qui sont en fait du coup des grosses tâches ce qui est catégorisé en tant que big tosk et qui sont aussi des grosses tâches mais qui ont soit une priorité soit une due date je fais ça parce que je veux pas voir notamment tout ce que j'ai pu créer comme grosses tâches mais qui serait pas encore prioriser en fait dans mon système parce que potentiellement je pourrais ajouter des choses que je ferais un jour mais sur lesquels j'ai pas encore j'ai rien planifié et ça m'intéresse pas de le voir au quotidien à l'intérieur de mon tableau et ensuite sur le siltre le filtre c'est trié d'abord par due date ensuite par priorité ensuite sur le work on et enfin par progression alors pourquoi j'ai fait ça parce que comme ce sont des grosses tâches a priori j'ai plutôt bien rempli la partie priorité et j'ai moins bien rempli la partie work on qui elle va être rempli sur les sous tâches de la grosse tâche en question donc c'est la raison pour lesquelles les deux premiers critères de tri c'est la due date et la priorité est effectivement moi ça me donne la priorité qui correspond bien à ce que je veux ensuite dans la liste toutes les tâches ici alors là il ya un certain nombre de vue il ya la vue à venir sur les prochains jours la vue aujourd'hui j'ai eu une vue pour les inbox pour tout ce qui est terminé et ensuite j'ai eu une vue sur chacun des statuts là ce qu'on va regarder c'est tout d'abord la partie celle des tâches qui viennent dans les 7 prochains jours donc là aussi on a un filtre qui est relativement complexe et qui contient des groupes comme on l'a vu tout à l'heure donc là ce que je vais dire c'est que je veux toutes les tâches sur lesquelles la due date allait à une semaine devant nous ou avant donc ça ça va me prendre tout ce qui va venir dans la semaine mais également toutes les tâches qui sont en retard et qui seraient préalables ou alors je veux voir les tâches sur lesquelles j'ai prévu de travailler là aussi dans la semaine qui vient ou alors par le passé et qui seraient pas encore terminés ce qu'on a dit ici en disant done is non coché ensuite j'ai un deuxième groupe qui dit je veux voir uniquement les tâches donc ça ça me permet d'exclure tout ce qui est projet big tosk meeting et ainsi de suite ou alors les tâches qui ont un type qui n'est pas rempli parce que ça ça m'arrive en particulier quand je crée des tâches de plus bas niveau je les type pas toujours parce que ça dépend de la manière dont je les crée donc je veux les voir apparaître aussi pour ne pas les oublier j'ai une partie mission égale amtie ça c'est pour pas vous montrer ce qui est lié à ma mission en cours et alors ensuite j'ai encore un filtre qui est un peu compliqué et vous allez comprendre à quoi il sert celui-là il dit je veux afficher toutes les tâches qui n'ont pas de tâches précédentes ou alors qui ont une tâche précédente en disant que le champ précédent n'est pas empty et que la progression de la tâche précédente elle est égale à 100% alors à quoi ça ça me sert et ben ça va servir à faire en sorte que dans mes tâches d'aujourd'hui je ne vais pas voir les tâches que j'ai portent une potentiellement prévu de faire mais qui aurait une tâche précédente qui elle n'est pas encore terminée donc typiquement j'ai ma fameuse tâche faire les prises de vue qui est toujours ouverte et derrière il ya une dépendance c'est faire le montage qui était prévu aujourd'hui également donc là typiquement si je change son statut et que je le passe à donne et bien vous voyez là la tâche de prise de vue a disparu mais par contre maintenant il fait apparaître la tâche montage vidéo sur laquelle je n'ai plus la flèche devant parce que du coup la tâche précédente qui était le fait de faire les prises de vue elle est terminée je fais ça parce que quand j'ai un projet ou une big tosk qui a beaucoup de tâches enchaînées sur une période courte ce qui est souvent le cas sur mes vidéos parce que j'ai quelque chose comme 8 ou 9 tâches qui sont enchaînées sur une semaine j'ai pas envie de voir la liste de toutes les tâches à venir alors que je sais que la première elle n'est pas encore terminée et que c'est celle là sur laquelle je veux travailler ça ça me permet d'avoir quelque chose qui me permet de me concentrer réellement sur ce que j'ai à faire de manière relativement immédiate c'est à dire que si j'ai comme je vous disais cette tâche enchaînée moi ce que je veux voir c'est celle que j'ai à faire réellement les autres tâches qui viendront derrière je voulais voir apparaître à partir du moment où je peux réellement travailler dessus je trouve ça plus efficace en tout cas pour moi dans ma manière de travail ensuite j'ai un filtre pour le to do pour le to day pardon donc ça c'est les tâches pour aujourd'hui qui est construit un peu de la même manière que la tâche précédente la différence essentielle ici c'est que je vais dire que je vais prendre les tâches sur lesquelles la due date aller soit demain soit avant ou alors que le work on il est soit aujourd'hui soit avant donc ça fait la même chose que sur les 7 prochains jours sauf qu'au lieu de me mettre une date cible qui est une semaine plus tard je vais me mettre une date cible qui est soit aujourd'hui soit demain là j'ai fait une petite différence par rapport aux 7 jours je prends les tâches qui ont une due date potentiellement demain parce que si c'est le cas je vais probablement avoir besoin d'y travailler aujourd'hui ou en tout cas je veux pouvoir me remettre en tête aujourd'hui et savoir que demain j'ai une échéance qui arrive et que donc il faut que je fasse quelque chose ça c'est pareil c'est ma manière de travailler c'est pas forcément la bonne façon de faire mais en tout cas pour moi c'est plus efficace parce que ça me permet de me rendre compte quand j'ai des choses qui arrivent très prochainement et sur lesquelles j'ai potentiellement pas encore suffisamment avancé et enfin là aussi on a mis des tris et les tris ils sont d'abord par due date ensuite par work on est ensuite par priorité donc là aussi c'est légèrement différent des grosses tâches et ça c'est également lié à la manière dont moi je travaille c'est que tout d'abord je veux voir en fonction de la due date parce que ça c'est l'échéance et a priori quand je mets une échéance à une date c'est que je peux pas trop la décaler donc c'est le plus important pour moi derrière je mets le work on parce que ça c'est ce que moi j'ai prévu de faire mais si j'ai besoin je peux le changer donc je le mets à cet endroit là malgré tout si j'ai prévu de travailler sur sur une tâche à une date précise et ben je vais essayer de m'y tenir et donc c'est ça reste relativement important plus que la priorité parce que de toute façon la priorité elle est liée à tout ce qui est au dessus c'est rare que j'ai quelque chose de très prioritaire et qui soit éloigné en termes d'échéance et même si c'est le cas je vais de toute façon comme j'ai encore du temps devant moi du coup je vais de toute façon prévoir préféré voir ce qui a une due date proche plutôt que voir quelque chose de très prioritaire et qui est éloigné ça aussi c'est une question de productivité ce qui importe pour moi dans ce système c'est d'être sûr de finir toutes les tâches à la date que j'ai prévu donc à son échéance et donc c'est la raison pour laquelle je préférais trier d'abord par échéance et à la fin par priorité cette vidéo est maintenant terminée j'espère que le système de tâches que j'ai construit vous plaira ou en tout cas qu'il va vous inspirer et je vous invite grandement si vous voulez créer votre propre système à repartir de ce que j'ai déjà créé car il ya une certaine logique et vous pourrez l'utiliser tout de suite quitte à l'adapter dans un deuxième temps en revanche si vous êtes un utilisateur avancé de notion évidemment dans ce cas là je vous inviterai plus tôt à créer votre propre système de tâches et si j'ai pu vous inspirer à travers cette vidéo c'est tant mieux j'aimerais discuter avec vous des avantages et des inconvénients d'utiliser un gestionnaire de tâches à travers notion le premier avantage et on en a parlé c'est la capacité de personnalisation de notion vous allez pouvoir faire votre task manager réellement de la manière dont vous vous concevez vos tâches dans votre tête et vous allez pouvoir tout personnaliser le contenu des pages les entités que vous utilisez moi je voulais expliquer j'utilise des projets des tâches complexes et des tâches unitaires mais vous pourriez très bien imaginer une hiérarchie différente avec des contenus différents vous allez pouvoir modifier tous vos filtres vous allez pouvoir modifier la page d'accueil parce que moi aujourd'hui j'ai organisé un projet tâches complexes et tâches unitaires mais vous pourriez très bien faire de manière différente et la deuxième très forte puissance de notion c'est sa capacité à lier toutes les informations que vous avez par ailleurs dans notion avec vos tâches typiquement dans un contexte professionnel moi je vais avoir aussi une certaine tendance à rajouter des liens sur par exemple une base de données de risques ou une base de données de problématiques potentiellement je vais lier mes tâches avec des sprints bref on peut imaginer énormément de choses et tout est possible cela étant il y a malgré tout des limitations à l'utilisation de notion la première limitation c'est l'absence de tâches récurrentes il n'est pas possible de dire à notion que lorsqu'on termine une tâche il doit créer une autre tâche pour le lendemain par exemple si c'est une tâche journalière ou pour dans une semaine si c'est une tâche hebdomadaire alors si on écoute august bradley dont je vous ai mis les liens de vidéos juste au dessus lui pense qu'il est plus important d'avoir toutes les informations liées au même endroit de manière à améliorer son efficacité quitte à faire des opérations manuelles pour gérer les tâches récurrentes et lui ce qu'il propose typiquement c'est tout simplement de ne pas considérer que la tâche termine mais de simplement changer la due date alors pourquoi pas je l'ai essayé mais honnêtement à l'utilisation je trouve pas sa pratique ni performant je vous en parler juste après ensuite vous avez d'autres vidéos et d'autres gens qui ont créé des gestionnaires de tâches c'est notamment le cas de thomas franx et eux également utilisent simplement un changement de due date thomas franck ça fait un truc un peu plus intelligent où il a une colonne avec une formule qui va calculer la prochaine due date de façon à ce que ce soit rapide pour vous de la changer alors tout ça c'est très bien malgré tout il y a d'autres limitations et quand on met toutes les limitations ensemble je trouve que ça rend le système potentiellement problématique la deuxième limitation c'est que l'ergonomie sur un téléphone mobile est quand même plutôt limité parce que vous allez avoir des tableaux il faut scroller à droite à gauche moi je pour le coup j'ai un iphone et un ipad et l'ergonomie de l'application notion sur iphone et ipad est pas du tout la même que celle que vous allez avoir sur un ordinateur autre chose il n'y a pas de possibilité d'ajouter une tâche rapidement c'est à dire que quand j'ai besoin de rajouter une tâche il va falloir que j'ouvre notion que j'aille dans la bonne page que je crée la nouvelle tâche qui va se retrouver dans un tableau sur laquelle je vais devoir remplir des champs ça va impliquer que je scroll à droite à gauche honnêtement ça prend du temps alors si vous travaillez toute la journée sur pc et que vous utilisez ou mac et que vous utilisez votre gestionnaire de tâche que de cette manière là pas de problème moi pour le coup j'ai une utilisation qui est assez différente je rajoute mes tâches un peu partout ça peut être quand je promène mon chien quand je suis dans mon canapé quand je suis en train de manger quand je suis sur les toilettes bref tout est possible et c'est vrai que pour faire ça parce que ce que je veux c'est capturer toutes les idées qui me passent en tête et dès qu'en tête je me dis tiens j'ai oublié quelque chose je veux pouvoir le mettre dans mon gestionnaire de tâches rapidement ça fait partie de la méthode gtd je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure et le fait d'utiliser notion ne permet pas de rajouter ses tâches rapidement un autre exemple c'est que j'utilise beaucoup siri parce que je suis sur un écosystème apple mais ça serait pareil sur alexa ou sur google home j'utilise beaucoup série pour rajouter des tâches or impossible d'utiliser série pour rajouter des tâches à l'intérieur de notion et toutes ces limitations mises bout à bout c'est vrai que je trouve que même si c'est le système de gestion de tâches dans notre chaîne est extrêmement puissant il y a des limitations qui moi me paraissent encore très importantes et du coup pour cette raison là la semaine prochaine je vous présenterai un autre outil de gestion de tâches qui s'appelle tout douliste qui est probablement celui le plus reconnu sur la toile en tout cas pour gérer ses tâches et vous verrez que comme c'est un tax manager réel cet outil là ne fait que ça et bien tous les problèmes dont je viens de parler sont éliminés cela étant les forces de notion ne sont pas présentes et donc vous n'aurez pas la possibilité de personnaliser votre système autant que ce que j'ai fait dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui et dans la vidéo précédente et vous n'aurez pas non plus la possibilité d'avoir un système entièrement personnalisé et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans un tax manager malheureusement j'ai pas de bonne réponse à vous donner mon avis ça serait de dire si vous utilisez votre gestion de tâches uniquement sur ordinateur utiliser notion sans aucun doute si c'est pas le cas faites votre propre expérience est décidé par vous même moi personnellement aujourd'hui j'ai pas réussi à trancher et du coup j'utilise les deux ce qui est loin d'être le plus efficace mais en attendant c'est ce qui moi me convient le choix est difficile sur ce si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à la semaine prochaine